Je ne le vivrai pas. On a l'impression de voir le roi Ézéchias, malade, et qui aurait peut-être demandé au Seigneur combien de temps il m'y reste à vivre. Mais quand on lit le psaume et le passage du roi Ézéchias, on se rend compte que Ézéchias ne se posait pas la question de est-ce qu'il allait vivre. Pour lui, il allait vivre. Et c'est quelqu'un d'autre qui vient lui annoncer qu'il ne vivrait pas. Et c'est en ce moment-là qu'il commence à parler à Dieu parce qu'il se disait que, de toute façon, il est malade, mais il ne mourrait pas de cette maladie puisque son Dieu est là. Mais son Dieu vient lui dire, non, tu mourras de cette maladie. Et donc, lui, il se tourne vers le mur pour dire, mais le Seigneur, souviens-toi de tout ce que j'ai fait par amour. Souviens-toi que j'ai rétabli ton culte, que je me suis occupée de tes serviteurs. Parce qu'il savait, lui, il dit, dis-moi le temps qui me reste à vivre. Peut-être que je vais organiser mes choses. Peut-être que je vais voir les choses avec mes enfants, le testament, les choses. Car pour ce qu'il vit, il dit, tu as donné à mes joues la largeur de la main. Il devait, dans une souffrance astrelle, que pour lui, sa vie ne tient qu'à 5 centimètres, à la distance de 5 centimètres. C'est rien du tout. D'un instant à un autre, il risque de mourir. C'est ça, on marche, mais on ne sait pas. C'est-à-dire que l'homme-même est orgueilleux. L'homme-même est orgueilleux. Parce que l'homme, à ce souffle, il ne sait pas ce qui peut se passer. C'est-à-dire qu'en fait, nous devons chercher le bien-être. Et notre bien-être devrait être attaché à la source de vie qui est Dieu, et par Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. parce que, dès l'instant au lendemain, nous ne savons pas ce qui peut se passer. Il dit, l'homme se promène comme une ombre. Il est léger comme un vent. Et du jour au lendemain, il peut disparaître comme un vent. C'est l'homme, mais n'est qu'une âme. son âme appartient à Dieu. L'homme est fragile. Et que nous devons chercher la vie par le Seigneur, l'éternel Dieu. détourne-moi tes coups. Je succombe sous les attaques de ta main. Dieu ne reste pas à punir nos actions. Dieu ne laisse pas à punir nos actions. Mais nous ne savons pas ce que Dieu peut utiliser. Alléluia. Lui, il a tout eu. Dieu a béni la vie de tout. Ce n'est pas la richesse qu'il recherche. Ce n'est pas la gloire parce que Dieu lui donne la gloire au-dessus de toute gloire. Ce qu'il recherche, c'est sa relation avec Dieu. Que Dieu rétablit cette relation. parce qu'il se dit que ce qu'il a causé comme tort à Dieu a dû toucher cette relation qu'il a avec le Seigneur. Parce qu'il sait que c'est par la purification de cette transgression qu'il se sentira totalement en règle avec son Dieu. et que ce soit à travers cette régularité de sa relation avec le Seigneur qu'il obtiendrait ce parti. Donc, que Dieu régule un peu cette relation avec lui pour qu'il soit abusé en dedans de lui-même. Parce que le malaise se passe en dedans de lui. Oui. 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 Je reste mûre. Je n'ouvre pas la bouche car c'est toi qui agis. Il ne veut même pas pécher. Il ne veut même pas pécher. Il ne veut même pas accuser Dieu. Il ne veut même pas dire Seigneur, c'est toi qui... Non. De façon subtile, il dévoile que c'est Dieu. En même temps, il est prudent. Tu détruis comme la terre ce qu'il a de plus cher. Ça veut dire mes richesses que j'ai obtenues peuvent se détruire du jour au lendemain. Ça veut dire tout ce que l'homme a amassé, Dieu peut détruire ça à tout moment. À un seul instant, l'homme peut tout perdre. Vous voyez des gens qui amassent des millions et on leur demande de rembourser deux fois plus que ce qu'ils ont eu. parce qu'il y a fraude d'être derrière. Vous savez, il devient encore deux fois plus pauvre qu'il a été riche. Parce qu'il n'a cherché que ça. Donc Dieu n'est pas contre la prospérité de l'homme parce que l'homme doit prospérer. Qu'est-ce qu'a fait Dieu avec Joseph ? Dieu a éprouvé Joseph pour l'élever après. Donc l'élévation appartient à Dieu. tu châties l'homme en le punissant de son iniquité. Dieu ne laisse rien impunir. C'est que ce que tu as acquis dans la malhonnêteté, tu perdras cela dans l'honnêteté. les biens mal acquis sont des biens que tu vendras tôt ou tard aux propriétaires. Quel que soit ce que tu arraches et que tu... Vous voyez par exemple Achab qui a tué Nabot parce qu'il était hérité de ce que le Seigneur lui avait dit par les prophètes dans 1 roi chapitre 20. Amen. Le prophète se déguise et lui parle à une parabole en disant que j'étais au milieu d'une armée d'un combat et on m'a confié un homme et j'étais ça et là et l'homme a disparu. Pourtant on me dit que si je perdais ce temps je paierais un temps qui était vraiment énorme pour un soldat il ne peut pas payer. Où sa vie ma vie en voudrait sa vie. Ma vie en échange de sa vie si jamais je le perds. Et le roi achat me dit mais tu l'as dit de quoi tu vas mourir c'est ta vie. Tout d'un coup ce prophète il dévoile son visage et il lui dit la prophétie voilà ce que tu as fait. Le fait d'avoir pris Benadad comme frère alors qu'il était sous-interdit sous-interdit veut dire que tu appartiens à Dieu et que tu vouais la destruction. quand on dit une personne est sous-interdit c'est lui la personne appartient à Dieu c'est à Dieu qui décide de ce qu'on va le faire et donc ça veut dire que la personne sera amenée à être détruite c'est sous l'ordre de l'éternel et Benadad était sous-interdit et lui Benadad et ils ont trouvé une astuce pour séduire le roi Achab et il a cédé il a cédé par faiblesse un homme faible il suffit de l'émotion il suffit de la séduction il suffit de l'amadouer et l'homme cède mon frère c'est ton frère oui c'est mon frère oui mon frère et dans le frère on laisse passer les choses et alors le boupin dit que tu l'as laissé passer c'est lui qui va te tuer il te tuera au combat et pour illustrer la façon dont il va être touché il se fait blesser donc le le chrétien est l'illustration de la souffrance même du Seigneur dans sa vie il fallait qu'on le frappe jusqu'au sang et celui qui refusait de le frapper celui-là était comme un rebelle devant Dieu et lui devrait être frappé par la puissance de Dieu il va dire à l'un des prophètes de le frapper et le prophète dit non mais je ne veux pas te frapper il dit bon monsieur tu ne me frappes pas quand tu vas passer là un lion va te manger un roi chapitre effectivement c'était le prophète qui demande quand on le fera elle dans son ministère dans son apostolat pour illustrer le message qu'il allait venir donner donc ça veut dire que lui il a mis il a empêché ce prophète de travailler parce qu'il fallait qu'il soit blessé pour aller démontrer ça faisait partie de son message c'était la scène la scène qui devait se passer lui il reproduit ça sur lui et il allait devant à Charles et lui parler que la même façon que j'ai été blessé c'est comme ça que tu seras blessé pendant le combat parce que que Benadad allait te faire le chrétien dans sa souffrance illustre un peu la vie du Seigneur et mais à la fin lui il dit que le Seigneur était glorieux il dit tout est accompli c'est au bout de toute chose que nous traversons il y a un accomplissement victorieux le Seigneur il n'est pas infidèle il est fidèle il est le même et c'est ce que lui il reconnait ici en toute humilité il dit mon espérance est en toi en toi est mon espérance mon espérance n'est pas un homme pour dire que j'allais envers un homme pour qu'il résout mon problème non il dit mon espérance est en toi c'est toi qui vas résoudre mon souci que je vis tu détruis ce que l'on a le plus cher comme un tel et que je n'as avait la plante qui a poussé à un seul instant que Dieu avait poussé pour lui montrer il était content de voir cette plante et d'être sous l'ombre et Dieu a détruit pour nous montrer que c'était lui le créateur il pouvait ressusciter comme détruit alors il pouvait pardonner que toute chair sur terre lui appartient donc il est amené à pardonner ceux qui se répondent il dit délivre-moi de toutes mes transgressions dans un état d'esprit d'humilité extrême d'une prise de conscience profonde qu'est-ce qu'il a fait mal aux yeux de Dieu car Dieu l'avait enrichi embelli il vivait dans l'abondance et il n'a pas veillé sur ses voies comme il avait dit au départ il s'était fait en lui-même ce vœu de ne jamais marcher dans le mauvais chemin il avait fait ce vœu à lui-même je verrai sur mes voies je ferai attention je serai prudent de ne pas faire ce qui est mal aux yeux de Dieu parce qu'il connaissait la loi de Dieu il connaissait les paroles de Dieu mais il a vu ses faiblesses il a vu ses limites il se rend compte que pour respecter pour obéir aux voies de Dieu c'est avec l'esprit de Dieu qui pourrait lui permettre à obéir l'homme ne peut pas obéir de lui-même à la parole de Dieu c'est le Saint-Esprit l'homme a besoin du Saint-Esprit l'homme a besoin de l'esprit du Seigneur l'homme a besoin du souffle de Dieu pour vivre pour marcher quand il n'a pas de souffle qu'est-ce qu'on fait on lui met des bonbons mais ces bonbons ne peuvent pas se substituer au souffle de vie parce qu'il y a quelque chose qui manque il y a une âme qui manque on a besoin du Seigneur dans sa vie il veut rétablir il veut que Dieu rétabler cette relation en le purifiant par le pardon en le purifiant qu'il soit agréé écoute ma prière éternelle et prête l'oreille à mes cris ne sois pas insensible à mes larmes quand je suis un étranger chez toi chez toi c'est quoi qui est chez toi c'est tout l'univers chez toi veut dire tu es créateur tu es le créateur de la terre sur laquelle je me tiens tu es le possesseur de ce qui m'appartient aujourd'hui sur la terre tout ce que j'ai ce n'est qu'un dépôt qui vient de toi et dont j'ai la certitude que je dois râler quand tôt ou tard ça c'est le propre de tout homme qui à un certain moment de sa vie cherche une solution parce qu'il a tout essayé et que la seule solution concrète c'est Dieu c'est Dieu c'est Dieu c'est Dieu